Nous avons manutentionné 19 millions de tonnes l'année passée et vous voyez comment la ville est congestionnée, comment Dakar étouffe et l'économie aussi étouffe. Les économistes estiment que ce coût de la congestion est de l'ordre de 6 à 8% de PIB. Si vous calculez, ça fait beaucoup, beaucoup de ressources que nous perdons. Il est donc temps qu'on change de paradigme et que Dakar soit délesté de toute cette congestion et qu'on puisse trouver sur la côte une zone pour accueillir un port de quatrième génération. Ce qu'il faut retenir de ce port, c'est que c'est un port industrie, c'est pas seulement un port classique, mais c'est un port qui a comme ambition de générer de la valeur ajoutée, qui a comme ambition de générer beaucoup d'emplois pour la jeunesse de notre pays. Nous avons un pays extrêmement jeune et nous devons compter sur la vitalité, sur la jeunesse de ce pays pour amorcer l'émergence et qui va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Ce port, nous allons démarrer à l'issue de cet appel public à l'épargne que nous espérons sera un succès. C'est un challenge, c'est un risque que nous prenons pour aller vers le marché, pour lever 60 milliards pour démarrer les travaux. Ces travaux permettront de créer les voies d'amener, les routes, les VRD, tout ce qui est fibre optique, eau, électricité, assainissement, mais aussi tous les aménagements pour la zone industrielle portuaire capables de recevoir des entreprises tournées vers l'expertation. Ces entreprises pourront s'installer dans cette zone de Ndayan et recruter beaucoup de jeunes. Donc c'est un message que je lance aussi aux jeunes de Ndayan pour leur dire que ce projet est leur projet. C'est un projet qui va leur permettre de se former, de se soigner et d'avoir de l'emploi et qui va générer beaucoup de petites et moyennes entreprises. L'objectif c'est ça, l'objectif c'est d'être au cœur de l'économie nationale. Comme le grand Cyril l'a rappelé, il a dit le moteur, nous on dit moteur, mais le cœur c'est le moteur de l'être humain. Et ce qu'on va créer, Dayan, va devenir le moteur de l'émergence parce que simplement créant beaucoup d'entreprises, les entreprises sont les lieux de création de richesses, sont les lieux de création d'emplois. Donc si on réussit ce challenge de collecter 60 milliards, et ce n'est pas évident, nous lançons un appel à toutes les entreprises, tous les acteurs économiques du Sénégal qu'ils puissent souscrire à cet emprunt pour permettre au port de Dakar, pour permettre la réalisation de la vision du président de la République, mais pour donner aussi un signal très fort qu'on peut se baser sur nos ressources propres pour ce grand projet, le plus grand projet de l'histoire économique du Sénégal.